Bonjour, bonjour depuis 613 TV pour une émission, un coin du livre, un coin du livre en collaboration avec l'officiel du livre juif. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Bernard Zolti. Bernard Zolti pour ce magnifique livre qui s'appelle Une étoile dans la nuit aux éditions Kuntras. Et c'est un plaisir de présenter toujours une œuvre qui est édité aux éditions Kuntras, une garantie de qualité et on dirait même de pensée et d'éthique. Et Bernard Zolti, vous avez été le traducteur, vous avez traduit cette œuvre qui a été écrite par une dame qui vivait à Jérusalem. Oui, c'est ça. Elle était âgée quand vous l'avez connue ? Relativement. Elle était encore en très bonne santé au moment où je l'ai rencontrée. Mais après, ça sentait un peu décliné. C'est ça. C'était Ruth Zellman ? Ruth Zellman. Ruth Zellman. Donc Ruth Zellman avait écrit ce livre en hébreu ? En hébreu, oui. Et je pense, elle disait d'ailleurs qu'elle l'avait écrit parce qu'elle s'était cassée une jambe, je crois, et qu'elle n'avait plus rien à faire et les souvenirs lui sont réapparus en l'écrivant et en recherchant parce qu'elle a beaucoup recherché ce qui s'était passé, quoi. C'est ça. D'une enfant. Tout en étant âgée, elle s'est remise à repenser à son enfance, une enfance qui n'a pas existé, quoi. Mais enfin, qui est revenue en mémoire. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que Ruth Zellman a vécu sa vie toujours en marchant, en allant, en ne pensant pas au passé, tout à coup, quand elle s'est cassée cette jambe, tout à coup, elle a peut-être pu avoir le moment. Exactement. C'est ce retour de choses. Elle n'est plus parmi nous, hélas, aujourd'hui. Elle a eu tout de même une longue et belle vie avec des enfants, des petits-enfants. Beaucoup d'enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Alors, Ruth Zellman habitait donc Rehov Yoel. Pour ceux qui connaissent Jérusalem, c'est quand on rentre dans la grande rue de Mea Charim, c'est une des rues, juste en face du journal Contras, il y a une rue sur la gauche qui s'appelle Rehov Yoel, donc au numéro 10. 10, je crois. Voilà. Alors, vous avez bien connu Ruth Zellman parce que vous avez travaillé en liaison étroite avec elle pour traduire, pour refaire vivre ce livre en français. C'est ça. Chaque chapitre, je venais la voir et nous en rediscutions. Bien sûr, en hébreu, mais j'avais la partie française et j'essayais de lui faire passer ce qui était traduit. C'est ça. Et en vérité, comme elle avait écrit ce qu'elle ressentait, mais finalement, ça avait été réécrit en hébreu, dans un style très empoulé par quelqu'un qui a fait essayer de faire du littéraire. Oui, oui, un peu trop. Un peu trop. Et vous, vous en avez fait de l'humain. Vous avez fait revenir Ruth Zellman à ce qu'elle était. Ça, c'est le propre d'un grand traducteur et je suis très très heureux, vraiment. Alors, Ruth Zellman était enfant et toute cette histoire, c'est un miracle parce que finalement, elle s'est faite passer toujours pour plus âgée que son âge, pour survivre. Quel âge avait-elle à la guerre ? Elle avait 9 ans quand la guerre s'est déclarée et 6 ans après, elle avait, dans les 15 ans, 14 ans. Donc, entre 9 et 15 ans, c'est toute son enfance. C'est toute son enfance et pour vivre, pour survivre, elle a été obligée de se vieillir parce que l'enfance n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, l'enfance n'existait pas ? Ça voulait dire que les Allemands ne voulaient pas entretenir des enfants qui ne travaillaient pas. Ils ne voulaient entretenir, enfin. Ils ne voulaient qu'avoir le travail des adultes pour payer ce qu'ils mangeaient. Ce qu'ils mangeaient, voilà. Alors, ça voulait dire que quoi ? Un enfant était improductif ? Un enfant était improductif et c'était la mort. Depuis Varsovie ? Depuis Tchessorov. Tchessorov. C'est-à-dire, ceux qui pouvaient avoir quelques centimètres de plus pouvaient passer pour des adolescents déjà un peu plus âgés. Mais pour les tout-petits, il n'y avait pas grande solution. Donc, ils étaient séparés de leurs parents ? Ils étaient pris et envoyés à la mort. Et envoyés à la mort. Donc, les parents ne savaient pas où partaient leurs enfants ? Généralement pas. Parce que tout a été fait, bâti sur le mensonge. Les Allemands mentaient et inventaient n'importe quel prétexte qui faisait qu'on les enlevait. Et pour cette famille, elle a eu la chance de pouvoir... Que ses parents puissent faire passer les deux plus petits dans des sacs. C'est-à-dire, d'où à où ? C'est-à-dire qu'ils étaient en illégalité déjà avant d'entrer dans le ghetto, le grand ghetto. C'est-à-dire, à ce moment-là, pour devenir légal, il fallait qu'ils rentrent dans le ghetto. Ils ne pouvaient pas aller dans la ville arienne, comme on dit. C'est ça. Il fallait rentrer dans le ghetto, mais on ne pouvait pas y rentrer avec des enfants puisqu'on ne les prenait. Alors, à ce moment-là, le père a joué sur l'heure, en s'attardant déjà la nuit tombante, pour rentrer dans le ghetto. Eux étaient presque légaux. Ils venaient d'une usine qui était à côté du bunker qui s'était construit. Et ils sont rentrés en tenant chacun un sac. Et comme il faisait froid et qu'il faisait nuit, on les a fait passer. Les gardes, on les a laissés passer. On les a laissés passer. Voilà. Mais ce n'était que provisoire. Et Ruth était dans un de ces sacs ? Non. Elle était déjà à l'intérieur du grand ghetto. Et elle s'est faite passer pour plus âgée. Pour plus âgée. C'est ça. Elle ne pouvait pas travailler. Et à ce moment-là, les enfants, dans l'appartement qui leur a été alloué, tout était en ruine. Et il y avait la possibilité de creuser un trou dans le mur et de mettre une armoire devant. Et ils vivaient toute la journée à l'intérieur de ce trou, derrière l'armoire. Et quand les parents rentraient, on réouvrait l'armoire. Ça, c'était pour les plus petits. Pour les plus petits. Pour les plus petits, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre. En fait, vous avez rencontré Ruth parce que vous étiez en recherche de ce qui s'est passé pour votre famille polonaise. Vous, vous étiez en France à ce moment-là. C'est ça. Comment ça s'est passé pour vous en France ? C'est à toute proportion gardée. Après que mon père a été arrêté, on s'est trouvé une vieille maison en ruine. Et on a vécu dans la clandestinité. C'est-à-dire qu'on n'existait pas. On n'avait pas de papier. On n'avait rien. C'est ça. Vous étiez comme un enfant n'existe pas. Voilà, c'est ça. Même les adultes, 8 heures. Moi, j'avais eu à un moment donné une ordonnance d'un médecin comme quoi je n'aille pas à l'école. Parce que c'était trop dangereux pour moi. Pour mes sœurs, c'était déjà plus facile. Mais parce que la Gestapo entrait dans les écoles et regardait si les enfants étaient circoncis ou pas. C'est ça. Et donc, moi, j'avais ce certificat et je ne suis jamais allé à l'école. C'est ça. Pendant toute la guerre. Et vous avez étudié, quoi ? Vous avez appris à lire et à écrire avec votre maman. Avec maman, tout ça. Donc, cette maison, elle était, vous m'aviez dit, au fond d'une usine. Au fond d'une usine. C'est-à-dire, on ne voyait pas de l'extérieur. Et comme c'était une usine qui travaillait beaucoup, c'était une fonderie, ça ne portait pas à la Gestapo, elle n'entrait pas. Alors, vous avez ressenti l'écho extraordinaire puisque Ruth aussi a travaillé dans une fonderie. Ah oui. C'est vrai. Vous étiez cachée derrière une fonderie. Elle, elle travaillait dans cette fonderie. Vous étiez en France. Le reste de cette famille était dans la ville où était Ruth. Donc, vous avez, c'était une symbiose, vous avez retrouvé votre histoire à travers Ruth, quelque part. C'est ça, c'est ça. C'était très émouvant parce que je retrouvais surtout les réactions des enfants à ce moment-là. Je retrouvais mes réactions. C'est quoi la réaction d'un enfant ? C'est disparu. L'incompréhension, quoi. Surtout l'incompréhension. L'incompréhension. De ce qui se passait. Les adultes deviennent fous. C'est ça, le fou sentier. Oui. C'est ça, c'est l'incompréhension. Il y a des choses qu'il ne fallait pas dire, surtout pas dire. C'est-à-dire ? Ben, que mon père était dans un camp. Ça ne se disait pas. Ça ne se disait pas. Alors, ça pouvait passer pour être un prisonnier de guerre. Ah, donc il était français, mais prisonnier de guerre. Non, non, non. C'est ce qu'on devait dire ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on devait dire. Il n'était pas français. Il n'était pas français, il était polonais, mais il fallait dire qu'il est français. Il était apatride. 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 Et, alors c'est ce qu'on disait, quoi. Enfin, on ne le disait pas trop parce que... Il ne fallait pas trop en parler. C'est ça. Il ne fallait pas trop en parler. Oui, c'est ça. Et vous avez essayé de vous cacher en tant qu'enfant parce que vous vous sentiez menacé aussi, plus que les adultes ? Oui, oui. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, cette réaction, étant donné que je ne comprenais rien de ce qui se passait, il valait mieux que je ne me fasse pas apparaître, quoi. Vous m'avez parlé d'un souvenir qui est revenu quand vous avez vu Saddam Hussein. Oui, 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 oui. Ces souvenirs, enfin, étaient particuliers. C'était le fait que Saddam Hussein visitait des otages qu'il avait. Et il entrait dans une famille, il voulait serrer la main à un enfant qui, lui, ne voulait pas. Et il s'est camouflé sous la table et il ne voulait à aucun prix tendre la main à Saddam Hussein, quoi. Et ça m'a rappelé, ma mère et moi, on avait visité le camp où mon père était, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de danger. C'était un camp palestinien ? On appelait ça un camp palestinien. Ça n'existait pas les camps israélien, vous voyez comme un camp étrange... C'était le camp palestinien, il n'y avait que des polonais, pour ainsi dire, des hongrois, peut-être. Et donc, on a vu mon père, mais au moment de sortir, le commandant n'a pas voulu nous laisser sortir. Et à ce moment-là, ma mère s'est mise à pleurer, tout ça. On a intergiversé, ça a duré, mon souvenir, je ne sais pas, mais enfin, ça m'a paru plusieurs heures. Oui, c'est ça. Et alors, je me suis camouflé sous le bureau du commandant. Du commandant. Et ma mère a eu énormément de mal à me faire sortir de là, parce que c'était fini, elle pleurait, mais enfin, bon, on est sortis quand même, parce qu'il n'y avait rien de prévu pour les enfants, ni pour les femmes. Donc, ils vous ont relâché parce qu'il n'y avait pas... Ce n'était pas rien de prévu à ce moment-là, quoi. Et en voyant ce Saddam Hussein qui faisait sage, je me suis dit, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. L'enfant veut disparaître. Veut disparaître. Il se cache sous le bureau de l'adulte et il disparaît. Et ça, ce sont des souvenirs que vous avez revécu tout du long. En traduisant ce livre, votre père a été dans ces camps, fameux camps palestiniens, comme ça que ça s'appelait, on ne peut pas changer le nom. Maintenant, votre père, grâce à Dieu, a survécu. Oui, il y a eu toute une période où il a pu être transféré dans un camp d'Espagnols. Mais dans ce camp d'Espagnols, il ne pouvait pas y rester parce qu'il ne l'était pas. Il y a Espagnols. C'était des Espagnols qui étaient... Qui étaient des républicains qui étaient regroupés dans un camp de travail. Et qui s'étaient donc sauvés de Franco, de la dictature de Franco pour la France. Ils étaient donc regroupés, eux aussi, dans des camps de travail. Votre père s'est retrouvé là-dedans ? Il s'est retrouvé là-dedans jusqu'au jour où tout allait très mal. La Gestapo recherchait les gens. Les Juifs au peigne fin, même parmi les Espagnols. Et alors, à ce moment-là, le médecin que nous connaissions, que mon père connaissait, lui a dit qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est que tu te fasses opérer de l'appendicite. Et mon père s'est fait opérer de l'appendicite à ce moment-là, alors qu'il n'avait rien. Et la Gestapo est survenue à ce moment-là. Et le chirurgien qui n'était au courant de rien, qui ne savait pas pourquoi, enfin tout ça. Enfin, il n'avait rien. Donc, on lui a sauvé, c'était faire une fausse opération. Faire une réelle opération sur quelqu'un qui n'était pas malade. Qui n'était pas malade. Voilà. Ça, c'était l'idée donc d'un médecin français qui n'était pas juif. Pas du tout. Mais c'était un résistant, il s'appelait Gaston Simonnet. Et aussitôt que l'opération a été terminée, ce médecin a repris mon père dans ses bras. Donc, le chirurgien a empêché les Allemands d'entrer dans la salle d'opération. Ils voulaient le prendre de la salle d'opération. De la salle d'opération, quoi. Et il l'a pris et il l'a mis dans sa voiture. Et là, il a été mis en clandestinité dans la résistance française. Donc, il a été résistant tout le reste de l'année. Tout le reste. Nous n'étions pas au courant, mais enfin, voilà. Alors, vous, revenons au livre avec Ruth. Alors, ça, c'est un extraordinaire miracle qui s'est passé au niveau de votre père. Pour l'histoire de Ruth, vous avez travaillé, vous avez travaillé longuement sur ce livre. Vous avez beaucoup travaillé à éviter les clichés. Oui, 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 c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, effectivement, je voulais débarrasser les choses qui me semblaient pas nécessaires. Et tout axé sur ses descriptions, sur sa situation, sur ses réactions. Mais c'est une traduction correcte. Oui, 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 tout à fait, vous avez regardé. Je n'ai pas voulu changer. Mais enfin, il y a des choses qui me semblaient... C'est ça. Donc, vous avez évité les clichés. Et on arrive à des images, par moments, très belles. Pourquoi ? Parce que Ruth chante tout au long du livre. Elle chante, oui. Elle chante. Elle chante tout le temps. Elle prie. Elle prie tout au long de son histoire dans la Shoah. Oui, oui, oui. Elle chante. Elle prie. Oui, bien. Évidemment, les derniers jours de la guerre, c'est-à-dire les derniers six mois, sont affreux. Puisqu'elle est transférée de Tchenstorov, où elle a passé toute la guerre. Et les Allemands deviennent soudainement humains, paraît-il. C'est une chose incroyable. Ils leur parlent comme à des êtres humains, alors qu'avant, c'était rien du tout. On ne parlait même pas à ces gens-là. Et ils les font sortir du camp, soi-disant pour les protéger, et pour aller dans des camps beaucoup plus terribles, en Allemagne. Ils se servent, j'ai l'impression, de ces gens-là pour se protéger. Parce qu'ils savent qu'elle quitte Tchenstorov 4 heures avant la libération de Tchenstorov. C'est terrible. Donc, elle se retrouve dans un autre camp. Dans un autre camp. Alors qu'elle aurait été libérée 4 heures après. Et elle ne perd pas espoir malgré ça. Non, jamais. Alors, comment vous expliquez ça, vous qui avez vécu, finalement ? Je crois que c'est la foi, ça c'est certain pour elle. Elle pense qu'en tenant, elle arrivera à vivre après les Allemands qui, eux, mourront. Qui, eux, mourront. Donc ça, c'est le sentiment, donc, qu'il y a une justice divine, quelque part. C'est ça, c'est ça. Et elle s'y est accrochée. Elle s'y est accrochée. Et je crois qu'elle découvre vraiment la religion après chaque miracle. Parce que des miracles, il y en a eu tout au long de son histoire. De son histoire. Alors, quel a été le premier miracle, par exemple ? Le premier miracle, c'est de pouvoir travailler et entrer dans l'usine la veille du dynamitage du ghetto. Dans lequel elle serait morte. Elle serait morte. C'est ça. Il y a aussi, donc ça c'était déjà ça. Après ça, il y a un revolver sur sa temple. Oui, il y a les maladies, le typhus, la jaunisse. Il y a cette cousine qui la sauve in extremis. In extremis, c'est ça. Alors qu'elle devait être emportée ailleurs parce qu'elle ne travaillait pas assez bien à l'usine. Oui, à l'usine. Elle devait partir pour Auschwitz, c'était sûr. Et cette cousine la prend par les épaules et dit, non, pas celle-là, j'en ai besoin. Et la contre-maître Capo ne dit rien. Ne dit rien. Donc, miracle extraordinaire. Cette Capo qui était épouvantable dans ce livre. Donc, une série de miracles. Alors, vous pensez que cette série de miracles, ça suffit pour lui faire garder sa foi. Oui, c'est ce qu'elle explique plus tard, après la guerre, bien après la guerre. Elle visite un lycée que vous connaissez. À Jérusalem. À Jérusalem, tout à fait non religieux. Et un enfant lui dit, mais comment as-tu pu croire que c'était Dieu qui te sauvait ? Et elle lui dit, mais c'est parce que miracle après miracle, une fois, ça peut être le hasard. Deuxième fois, ça peut être aussi le hasard. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et là, elle s'est accrochée au miracle, à la prière. À la prière. Elle avait ce petit livre, quand elle est arrivée, elle avait gardé ce sidour, un tout petit sidour, pendant toute la guerre. Et même pendant plusieurs camps qu'elle a été internée. Et elle arrive à Ravensbrück. Mais là, il faut se déshabiller. On les tond complètement. Et elle peut garder une petite bague sans valeur. C'est pas... C'est sa dignité. C'est sa dignité. Oui, c'était elle. C'était elle. Elle. Ça, c'est très important. Elle devait se souvenir qui elle était. Qui elle était. Parce que finalement... Avant de... Tout ça. Et alors donc, là, elle s'est fait un pansement autour d'un doigt. C'est passé inaperçu. Mais le petit livre, là... Le sidour était perdu. Il était perdu. Et donc, à ce moment-là, elle a dû se sentir encore plus perdue. Alors là, c'était... C'est quelque chose qui la protégeait. Oui, c'est ça. Alors justement, elle dit, je l'avais protégée pendant tout le temps. Mais je crois que c'est lui qui m'avait protégée. Ah, c'est ça. C'est ça. Et donc là, elle s'est sentie maintenant toute seule avec Dieu, sans sidour. Sans sidour. Sans sidour. Et elle a continué. Elle a continué. Elle n'était plus qu'un numéro. Oui. Évidemment, toute cette histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Ruth... Ruth, qui a 13-14 ans, a cette force de la vie extraordinaire. Je vous avais décrit à certaines pages les paysages. Tout à coup, elle voit un merveilleux paysage. Et elle loue Dieu pour ce magnifique paysage. Alors qu'elle est dans un train avec des gens. Oui, oui, oui. Vous vous rappelez ? Bien sûr, ça, c'est terrible. C'est terrible à tout moment. Et il y a un moment aussi où elle est dans un camp, un des deux camps de Tchensterov. Elle prend des vacances. Des vacances, je ne sais pas, cinq minutes. Enfin, c'était des vacances. C'est quoi, alors c'était quoi ces vacances de Ruth ? Elle s'est précipitée dehors, parce qu'on fabriquait de l'armement là où elle était. D'accord. Et elle devait vérifier les balles si elles avaient bien deux petits trous de chaque côté. Je ne savais pas qu'il me fallait deux petits trous. Elle m'a expliqué que c'était absolument nécessaire. Elle se souvenait de tous ces détails. Oui, oui, oui. Sinon, ça explose. Sinon, ça explose pour celui qui tire. Ça aurait été pas si malheureux. Mais enfin, elle, son devoir était de faire ça. Et elle n'y arrivait pas toujours. Et alors là, elle s'est prise ses vacances. Elle est allée, il y avait la Varta qui... Ce fleuve. Ce fleuve qui coulait dans l'usine. Et elle s'est trempée les pieds. Incroyable. Et elle décrit ça. C'était pour elle, je crois que c'était le printemps, le jour du printemps, quelque chose comme ça. Et pour elle, c'était... Elle était arrivée à ça. Arrivée à ça. Elle était arrivée à ça. Elle décrit, vous vous souvenez-vous, l'usine. Elle décrit les images. Oui. Alors l'autre usine aussi, l'usine de fonderie où on coulait du fer. Et elle décrit la nuit, le serpent de lave qui descend du terri. C'est ça. Donc elle est capable encore de regarder, de voir des choses, d'apprécier. Et alors qu'à un moment donné, elle se retrouve... Elle chante. Elle chante. Elle se retrouve à chanter... Là, c'est à la libération. À la libération. Elle s'évade sur le chemin. Elle s'évade momentanément, mais on ne va pas révéler tout le livre. Oui, oui, oui. Avec ses trois soeurs... Non, c'est deux soeurs. Il en restait plus que deux. Il en restait plus que deux. L'autre était restée. Et elle se trouve dans la forêt. Et là, elle se remémore la forêt viennoise de Johann Strauss. Johann Strauss. Elle chante la forêt viennoise de Johann Strauss au milieu de toute cette catastrophe. Oui. Et donc, c'est un livre... Bien entendu, on ne peut même pas dire que c'est un livre d'espoir. C'est un livre dans lequel, tout du long, il y a une sorte de ligne de vie qui continue avec insistance et toujours avec Hachem, avec Dieu, puisque sans arrêt, elle s'adresse à Dieu. Tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir suivre ce cheminement avec Dieu. Vous avez connu du monde après... Vous n'avez pas été branlé dans votre croyance. Non, non. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas. Je me souviens, c'est ce que je vous avais dit, de Hanoukka et des petites lumières qu'on allumait. Pendant la guerre ou après-guerre ? Après, après-guerre. Après, pendant la guerre. Il n'y avait rien. C'était gourouf. Il n'était pas question de faire quoi que ceci. On ne parlait pas du tout. Et après la guerre, donc, on a allumé les bougies de Hanoukka. Et je suis certain qu'un jour, je me suis dit, je n'oublierai jamais les lumières de Hanoukka. Les lumières de Hanoukka, ça c'est extraordinaire. Et donc ça, c'est le... Hanoukka est revenu et vous vous êtes dit que de toute façon, c'est la fin, c'est la lumière qui arrive. Alors, il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance. Il y a des gens qui ont abandonné un petit peu, qui ont abandonné beaucoup, qui ont été tellement ébranlés qu'ils n'ont pas pu se raccrocher à nouveau. Oui, ce sont les circonstances. Ce n'est pas dans le livre, là. Mais justement, Ruth me disait que cette cousine qui lui avait sauvé la vie, qui l'avait prise par les épaules, voyez-vous, qui avait dit j'ai besoin d'elle, alors que jamais elle n'aurait pu dire ça. Elle n'avait pas le droit de dire ça. Cette personne qui, donc, lui avait sauvé la vie, n'a pas voulu faire la marche vers les autres camps, parce qu'elle a dit je préfère rester, je préfère... On leur disait qu'il fallait qu'ils partent, parce que comme c'était une usine de munitions, si jamais c'était bombardé, le bombardement commençait, on leur avait expliqué que c'était trop dangereux et qu'ils voulaient les protéger. Et donc, elle, cette personne-là qui l'a sauvée, cette cousine, elle s'est camouflée à l'intérieur du camp. Du camp. Et elle a attendu 4 heures. Et 4 heures après, le camp était libéré par l'armée qui arrivait. Incroyable. Mais, évidemment, là il y a une différence, c'est que cette personne qui était très religieuse qui, tout ça, a vécu un certain nombre d'années, je crois, plus de 10 ans. Donc, Gomilka, c'est... Elle a vécu en Pologne, elle est restée sur... En Pologne, à Cesterov. Et, évidemment, pas de possibilité de pratiquer, pas de possibilité de se réunir, même. Et puis, le désir, quelque part, d'être caché encore, de ne pas montrer... Je ne veux pas trop montrer, tout ça. Ce n'était pas tellement agréable. En fin de compte, c'est Gomilka qui a permis à un certain nombre de Juifs de pouvoir venir en Israël. Et cette cousine est venue en Israël. Elle a retrouvé... Elle a retrouvé route. Mais... Elle n'a pas retrouvé la pratique. C'était cassé. C'était cassé. Quelque part, elle était cassée. Elle avait... Elle s'était résignée à vivre ce qu'il fallait vivre, de continuer cette vie. Je ne sais pas à quel point. C'est très bizarre. Ça m'avait beaucoup impressionné, ça. Non, c'était cassé. C'était cassé. Alors qu'elle a trouvé... Il y a l'histoire de cette Myriam, justement... La Myriam, c'était l'amie de Roux. L'amie de Roux. L'amie d'enfance. L'amie d'enfance. Et elle se retrouve à Ravensbrück, encore ensemble. Et... Enfin, là, justement, quand on les a attendus, Roux regarde cette jeune femme. Elle dit, mais je l'ai vue quelque part. Je la connais. Et Myriam est arrivée toute... T'es pleurée. Tout ça. On disait, mais tu ne me reconnais pas. Mais c'est moi. Ta meilleure amie. Et cette Myriam a vécu très longtemps à côté de route d'Hermier-la-Chiaray. Extraordinaire. C'était une... Ça, c'était... Et quand je lui en ai pas reparlé, parce que ça, c'était quelque chose qui m'avait profondément touché, elle était déjà disparue, Myriam. Mais enfin, elle était là. C'est très touchant. Écoutez, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à parler avec vous et à se remémorer. C'est... C'est Ruth, tout simplement. Oui, oui, oui. Cette extraordinaire personnalité. Il y a eu beaucoup de réactions après la Shoah. Il y a eu beaucoup de monde. Vous avez connu des gens qui venaient à Yom Kippour, quand même, pour... Pour leur... Pour leurs parents. Pour leurs morts. Pour leurs parents, pour leurs morts. Ils venaient par respect pour leurs morts. Oui. Ils n'avaient plus... Ils avaient perdu ce feu sacré. Oui. Il y a d'autres gens, comme René Vell, que vous avez connu, qui lui a pris... Oui, oui. Est devenu beaucoup plus religieux dans la Shoah. Après... Après... C'est ce qu'il m'a dit. C'était vrai. Vous l'avez connu ici, aussi. Oui, oui, oui. René Vell, maintenant, lui-même s'est renforcé. Pourquoi ? Parce qu'il a senti que justice a été faite ? Il ne vous a pas expliqué. Oui, c'est ça. Justement, il y a la parole d'un grand rabbin qui était à l'intérieur des camps. Et un des prisonniers, avec lui, lui a dit, mais où est Dieu ? Et il lui a répondu, mais regarde, il est partout. C'est extraordinaire. Il est partout. Parce que les gens qui ont vécu, et survécu, c'était une preuve de... Qu'il est là. Qu'il est là. C'est comme comme disait la rabbinite Rottenberg, la femme du rouvre. Oui. Du rouvre, la femme du rabbinite Rottenberg, qui a été, elle aussi, déportée, qui était hongroise, je crois, et qui a vu une série de miracles pour elle-même. Elle a dit, je ne sais pas où était Dieu pour les autres, mais je sais qu'il était là pour moi. Oui, oui, oui. Et c'était la seule chose qu'elle était capable de dire après cette soirée. Je me souviens, une petite anecdote, votre père est revenu à Saint-Quentin. Oui, oui, oui. Il est devenu président de la communauté. Oui, il l'était avant aussi. Voilà, voilà, il y a une petite étoile dans la nuit, et là, il y a eu une sorte de petite étoile qui est restée chez vous. Racontez-nous. Oui, oui, alors ça, c'était... Après la guerre, mon père... Enfin, la synagogue n'était plus praticable. Et tout tombait... Tout était en morceau. Ils étaient rentrés dedans, ils avaient tiré des coups de revolver, comme ça. Mais enfin, bon, c'était pas... Vous vous souvenez de cette synagogue ? Mal, mal, mal. Et après la guerre, on a fait donc les offices dans une salle de bal. Il n'y avait pas de bal à ce moment-là. Il n'y avait pas de bal. Et un jour, quelques jours après la guerre, j'ai toujours la facture. La facture ? Et une lumière était restée allumée à l'intérieur de la synagogue, et l'EDF a envoyé la facture. Comment, restée allumée ? Pendant toute la guerre ? Pendant toute la guerre. Donc, cette petite ampoule, c'était peut-être le nerf tamide ? Peut-être. Je crois, je ne sais pas, mais je suppose tout ça. Il y avait une lumière d'allumée, et on a reçu... Enfin, c'est mon père qui a reçu cette facture. Et alors là, il était hors de lui, là. Et il a dit ça, on ne le paiera pas. Et je crois qu'il est allé voir le maire, le sous-préfet, je ne sais pas qui. Ce n'était pas question d'argent, c'était juste pour papiers, cette ampoule. Ah non, non, c'était pas possible. Et parce que ça, ce n'est pas passé facilement. L'EDF disait, mais vous devez, c'est resté allumé. Nous, on n'y peut rien. Ils devaient relever le... Eh bien voilà, c'est l'étoile dans la nuit. Vous voyez, vous avez traduit, vous avez travaillé sur l'étoile dans la nuit. Écoutez, je suis très heureux, merci beaucoup d'avoir évoqué ce livre, ses souvenirs. J'espère pouvoir vous recevoir aussi pour un livre, un très beau livre que vous avez écrit. Mais on va laisser ça un petit peu en secret. Un livre qui dit les louanges d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Un livre du Moyen-Âge, un merveilleux ouvrage que vous avez traduit. Et si Dieu veut, on va se quitter avec une belle pensée sur Ruth. Ruth a sa mémoire, puisqu'elle nous a quittés il y a deux ou trois ans. Mais on la retrouvera à travers cet ouvrage. Je peux le prendre en main. C'est la première édition. La première édition, Une étoile dans la nuit, donc aux éditions Kuntras, par Ruth Zedman. Et voilà, je pense que c'est très, 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 très important de partager ce genre de souvenir. Oui, je crois. Il faut le lire. Il faut le lire. Moi, je sais que je n'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai lu de nuit de suite, Une étoile dans la nuit, parce que c'est vrai. Non seulement c'est une histoire vraie, mais je peux me permettre de vous faire le compliment que vous avez écrit exactement comme elle le disait, comme elle aurait pu le vivre en tant que jeune fille, en tant qu'enfant, de 9 à 15 ans, avec cette fraîcheur en même temps, avec ces espoirs, avec cette naïveté, avec cette écriture directe et juive, très juive. Je pense que là, vous avez quelque part, vous avez eu une symbiose et vous nous avez fait revivre des choses extraordinaires et qu'on ne peut pas oublier, qu'on n'oubliera jamais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt.